Applaudissements Alors nous voilà. Ceci va être ma dernière vidéo pour quelques semaines, le temps de tout déballer et de tout ranger. J'ai également pas mal de travail pour l'atelier, notre nouvel atelier donc. Donc voilà en fait c'est le déménagement, il reste une petite semaine pour moi en Angleterre ici. Et nous déménageons donc samedi, samedi prochain. Et donc ceci est donc ma dernière vidéo pour vous dire, pour vous annoncer notre sujet que nous allons peindre ensemble pour notre concours. Alors nous avons eu beaucoup de réponses et les deux sujets retenus presque ex aequo. Alors la peinture animalière, c'est ce qui est ressorti le plus avec juste derrière la marine. Donc peut-être si vous pensez que ce sera une bonne idée, mais je pensais comme le sujet animalier est un petit peu plus difficile, en tout cas pour certains, et bien on va faire les deux sujets, mais on va d'abord faire pour le sujet de juillet, on va faire la marine, si vous voulez bien. Et puis ensuite, et bien nous allons faire le sujet animalier. Alors si vous le voulez bien, alors faites-moi une petite réponse, si on est tous d'accord, de démarrer par un sujet marine, d'abord. Ça vous laissera le temps, à ceux qui veulent faire un sujet animalier, ça vous laissera le temps de bien trouver votre sujet, de bien réfléchir, comment le poser. Alors ça peut être un portrait animalier ou alors, comment dire, un animal dans un fond du paysage, etc. Je vous laisse entièrement, je vous laisse, comment dire, je vous laisse décider entièrement de comment vous voulez peindre ce sujet. Donc, alors voilà, ici je suis donc dans le parc qui est juste derrière chez moi. Donc j'ai la chance d'avoir un parc comme ça, c'est très joli. Nous allons découvrir un tout petit peu plus, dans un petit moment. Mais donc je voulais surtout donc parler de notre sujet à faire pour juillet. Donc la marine, si tout le monde est d'accord, on va démarrer par là et tout de suite après, on va faire donc le portrait animalier. Donc voilà, en tout cas, bon pour moi c'est le déménagement. Donc vous n'aurez pas de nouvelles de moi dans la prochaine semaine ou deux. Puisque tout sera emballé, même l'ordinateur. Et donc tout dépendra quand c'est que le camion arrivera, avec le matériel, etc. Et encore tout dépendra de l'avancement de l'atelier, etc. Mais ce que je compte faire, c'est de faire, peut-être prendre quelques vidéos. Ou au moins de faire une vidéo plein air avec vous. Une fois en France. Voilà, en attendant que tout le reste, eh bien, s'organise pour l'atelier, etc. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Vous allez passer devant moi. On va tourner. Objectif. Vous allez passer devant moi. Voilà. Allez, on va faire une petite découverte. Donc vous passez devant moi. Alors oui, ce que je voudrais faire, c'est... C'est donc vous emmener dans la région où je m'installerai en France. Pour pouvoir donc vous montrer un petit peu la région déjà. Et puis faire... Vous emmener faire une ou deux peintures avec moi. Donc ce sera sympathique. Peut-être qu'on passera même une nuit dehors. Bon, j'ai pas mal de projets en tout cas. Un projet assez excitant. Que je vais vouloir partager avec vous. Je me ferai une joie de partager avec vous. Voilà. Donc par ici, ça va nulle part. Pas mal de promeneurs. Bon, j'ai pas mal de temps. Alors c'est un parc qui est assez grand ici. Pas mal de promeneurs. Surtout avec leurs chiens. C'est assez joli. Mais j'ai pas vraiment trouvé de sujet à peindre ici aux alentours. C'est un peu trop manicuré. C'est un peu trop propre. Si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien la nature mais désorganisée en fait. Pas trop organisée comme ici. Il y avait un endroit que je pensais peindre. On va y arriver là. Je vais vous le montrer. En tout cas, il fait beau aujourd'hui. Ça c'est sûr. J'en suis bien content. Alors ouais, l'endroit... L'endroit que je pensais peindre. Ça, ça serait pas trop mal. Il manque un avant-plan. Il n'y a jamais toutes les conditions nécessaires. Mais bien sûr, je peux inventer un arbre de vent. Ou autre chose, un sujet. Des personnes. Des animaux. Etc. Comme font ça, c'est pas trop mal. Alors voilà, le sujet. Ou l'endroit où il y a quelques sujets intéressants. C'est donc un plan d'eau. On va le voir là. Mais bon, j'ai jamais pris le temps de m'arrêter pour le peindre en fait. Parce qu'il y a d'autres endroits plus jolis. Juste à quelques kilomètres d'ici. En plus, c'est très peuplé. Il y a pas mal de gens encore ici. C'est assez calme. Au moins un pêcheur. Donc voilà, le coin peindre, c'était ça. Un plan d'eau, c'est toujours joli. Des réflexions, des reflets, pardon. Des reflets bleus. Même en anglais qui prend le dessus quelquefois. Des reflets bleus sur l'eau. Là, c'est joli ça. À peindre. C'est très joli ça. Voilà. Là. Ici. Là, comme ça. C'est très beau. Côté comme ça. Mais bon, voilà. J'ai jamais pris le temps. J'ai jamais pris le temps de panne. Je prends une photo vite fait là quand même. Hop. Voilà. La condition est assez jolie là. Voilà. On va retourner par là-bas. Je vais retourner la caméra à nouveau. Je vais profiter un petit peu. de ce beau cadre. Puis, je vais continuer les cartons. Donc, je récapitule vite fait. Donc, une fois que je serai à la base en France, eh bien, je vous le ferai savoir, bien sûr. Même si je n'ai pas l'ordi. Je trouve un moyen de vous le faire savoir. On verra de toute façon. Mais bon, bref. Donc, préparez-vous pour ce concours de la marine. Puis, eh bien, le mois d'après, on fera le concours portrait animalier ou figure animalière. Peu importe. Comme vous voulez. Je vous laisse le choix. À gagner, cette fois-ci, comme je disais, il y aura donc trois de mes pinceaux préférés de chez Rosemary. Ce sera le prix de la marine que j'essaierai de vous faire envoyer directement de Rosemary à chez vous. Voilà. Donc, voilà. Ce sera sûrement... Ce sera sûrement la meilleure chose à faire. Voilà. Aussi, bien sûr, une vidéo, comme d'habitude, avec moi. Je pense que ça plaît bien, ça. Il y a pas mal de réponses à ça. Donc, le gagnant également. Donc, on se fera une petite vidéo. On partagera un petit peu les étapes de la peinture, etc. C'est toujours très encourageant pour tout le monde de voir bien comment on s'y prend. La procédure. Et parfois, on apprend des choses. Même moi, j'apprends des trucs et astuces de certains élèves. Donc, même moi, j'apprends des trucs et astuces de certains de mes élèves qui n'ont que quelques mois de pratique, mais qui ont une idée. Et il ne faut jamais penser que cette idée ne pourrait pas marcher, mais il faut essayer de la mettre en pratique, en fait. Ça, vous pouvez passer. C'est ici. Je vous aime. Je vous aime. C'est un petit. C'est un petit. Je tourne la caméra un peu. Comme ça, vous profitez de cette vue un peu. Voilà. Donc, pendant mon absence, soyez sages. Préparez pour votre marine. On se donne donc jusqu'à mi-juillet. Ou on se donne jusqu'au 20 juillet. Par là. pour admettre toutes les peintures. Comme d'hab, vous les mettrez sur mon adresse mail. Et puis, eh bien, je ferai une vidéo que je posterai. Et puis, vous serez votre propre jury. Et c'est comme ça que je pense qu'on va procéder. Comme d'habitude, ça marche bien. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Et puis, eh bien, un mois après, on se fera notre concours animalier. Voilà. Alors, bien sûr, ce, je vais vous laisser. Et je vous retrouve très bientôt. Et je vous retrouve très bientôt. Pour une autre aventure en France. Donc, mon atelier. Ah oui, il faudrait quand même que j'en parle vite fait. Mon atelier. Mon atelier devrait être ouvert. Donc, à partir du 20 juillet. Donc, je crois que c'est là que j'ai mes premiers cours. Sur deux jours, le premier cours. Il faudra aller voir sur mon site internet. Mes premiers cours sur deux jours. Sur la peinture en plein air. Donc, ceci se déroulera un petit peu. Bon, j'explique sur mon site internet comment ça se déroule. Mais, donc, le matin, eh bien, on aura un petit café, quelques biscuits pour faire connaissance. Puis, je parlerai de cette, comment dire, de cette bête noire que tout le monde aime. Qui est la couleur. Donc, je vais parler un petit peu de la couleur. Comment faire les mélanges, etc. Qu'est-ce qui va avec quoi et comment, etc. On parlera de ma palette. On parlera des supports. On parlera de tout ce qui a parlé du matériel pour le plein air. Donc, tout ce qui a parlé pour se préparer au plein air. Théorique et pratique. Donc, dans l'après-midi, on fera... On se familiarisera donc avec les supports. On commencera à peindre. Il y a un coteau juste en face. Donc, on utilisera ce coteau sur place pour se faire la main. Et puis, pour appliquer donc un peu quelques techniques. Puis, le lendemain, on fera un petit récap. Et on ira en essayant d'être assez bonheur. Se rendre sur un autre lieu pour se faire une peinture. Et bien sûr, je vais suivre chacun d'entre vous. Je ne peindrai pas à ce moment-là. Ce que je ferai, c'est que je vous guiderai. Je suivrai chacun d'entre vous pour la peinture. Et pour voir tous les trucs et astuces. Puis, dans l'après-midi, on se retrouvera de nouveau au camp. Et bien, on fignolera la peinture. On fignolera les petites choses à savoir, etc. Voilà. Donc, il y a la liste de matériel pour vous qui est emmenée également. Et donc, les repas. Le lunch. Le repas léger midi est offert également. Voilà. Bon, comme c'est plein air, je vous demande quand même d'emmener votre boîte pochade avec les peintures et les pinceaux. Et tout le reste sera fourni par moi-même. J'ai aussi des stages d'un jour qui sont annoncés en août. Les stages, tout est compris. Vous avez juste à vous amener. C'est un stage d'un jour. C'est juste pour... Donc, c'est un petit peu la même chose, mais en accéléré. Mais ça vous donnera, ça vous équipera et ça vous donnera une idée de ce qu'est une peinture plein air et comment s'y prendre. Donc, les autres stages, il y a plein de stages d'une journée où vous n'avez rien à emmener à part vous-même, que je commence à mettre sur mon site internet. Donc, allez le voir, allez le consulter. S'il y a des éléments ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. S'il y a d'autres choses que vous voulez apprendre, également, on peut se faire tout ça. Voilà, donc, vite fait, je reviens de nouveau sur le stage. Donc, avec la situation Corona, eh bien, on respectera donc les deux mètres. Je vous demanderai d'emmener des gants et un masque, parce que c'est la législation encore pour l'instant. Et je vais peut-être limiter les concurrents à quatre au lieu de six. Déjà, j'avais... Donc, six parce que je voulais avoir le temps de m'occuper bien de vous. Bon, mais quatre maintenant, c'est pour gérer un peu mieux par rapport à la situation Covid. Donc, le stage juillet, il est complet déjà. Le stage qui suit, il est complet également. Mais allez voir sur le site, donc, pour... Et si vous n'êtes pas sûr, eh bien, envoyez-moi un email et puis on verra comment on s'organise. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour les stages. Je vais essayer de sortir. J'ai fait ma première vidéo, elle est faite, sur la couleur, la théorie, etc. Donc, elle sera sur mon site internet bientôt, mais maintenant, il faudra attendre la France. Vous pourrez vous la procurer. Je vais simplement la mettre, cette première vidéo, à peut-être 12 euros, un truc comme ça. Mais c'est une vidéo, même si elle paraît... Donc, je ferai peut-être une petite vidéo, un petit snapshot sur YouTube pour vous faire voir de quoi il s'agit. Mais c'est vraiment la couleur, la couleur, la valeur, la lumière, etc. Comment l'utiliser dans une situation de peinture. Et c'est très, 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 très important. Une fois que vous connaissez, que vous avez bien assimilé cette vidéo, eh bien, vous êtes prêts à sortir vos pinceaux et vous allez voir, ça va vous changer. Voilà, donc ça, c'est à venir aussi. Alors, je n'avais pas beaucoup à dire. Eh bien, du coup, on passe un bon moment. Donc, voilà, quoi d'autre ? Alors, le lieu un petit peu... Je ferai une vidéo également, une petite vidéo comme ça, sur l'endroit où ça se passera. Et ça se... Donc, c'est en campagne. C'est en campagne. Les cours se passent dans une tonnelle, en fait. On va garder... On va rester et garder les choses les plus naturelles possibles. Donc, une tente de réception, voilà. Professionnelle, bien sûr. Et puis, voilà. En tout cas, on sera là pour s'amuser, et puis pour apprendre, et puis pour peindre ensemble, etc. pour faire des amis, pour créer des liens. Voilà. Ah, également. Il y aura des stages qu'en anglais. Alors, il faut bien faire attention au... Sur mon site internet, il faut bien faire attention. Ça le dit, hein, si c'est que pour anglophones. Parce que la région où je vais, il y a énormément d'anglophones. J'ai énormément d'amis là-bas. Et donc, je ferai des stages uniquement pour les personnes anglophones. Ce sera bien aussi pour ceux qui veulent apprendre l'anglais. Je pense. Mais voilà, je voulais vous le dire quand même. Donc, faites attention lorsque vous réservez un stage. Voilà. Cette fois-ci, j'ai fait le tour. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, d'ici, d'avoir passé du temps avec vous. Et puis, on ferme ce chapitre ensemble et on se rouvre un chapitre en France. Un chapitre très excitant. J'espère que, eh bien, je vais compter beaucoup d'entre vous dans mes petits stages à venir. En tout cas, ça me fera très plaisir. Voilà. Allez, je vous dis ciao. Je vous dis au revoir. Et puis, restez sauf. Prenez bien soin de vous. Et je vous vois très vite sur une de mes vidéos. Allez, c'était Boris Huguenel. Avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501